La neige change rien aux négociations qui restent dans les passes, dans le secteur public, entre le gouvernement et les syndiqués. Alain, donc, les membres de la FAE, neige ou pas, manifestent actuellement dans les rues de Montréal. Oui, ils sont plusieurs centaines. Allons voir en direct qu'est-ce qui se passe au centre-ville de Montréal. On est les dirigeants de la FAE qui vont se mettre en marche au cours des prochaines minutes pour aller signifier leur mécontentement devant le bureau du premier ministre François Legault. Il faut dire qu'ils ont rejeté la proposition du gouvernement vendredi. Ils sont revenus avec une contre-proposition samedi. Il y a eu des négociations samedi, dimanche. Il y aura reprise des négociations cet après-midi. La présidente du Conseil du Trésor a émis cette déclaration. La poursuite de la grève est une décision qui appartient à la FAE. Pourtant, des ouvertures importantes ont été faites sur plusieurs enjeux prioritaires pour le syndicat, comme l'autonomie professionnelle et la composition de la classe. Le gouvernement est prêt à aller plus loin en échange d'ouvertures sur l'organisation du travail. Malheureusement, le syndicat reste sur ses positions et n'a rien mis dans sa contre-offre. Concernant la souplesse, les discussions doivent se poursuivre à la table. Mélanie Hubert a réagi ce matin. On l'écoute. Une entente est possible, mais c'est sûr que ça n'a pas été la fin de semaine de rêve qu'on avait imaginé. Puis il va falloir continuer à travailler. On avait jugé qu'il y avait certaines avancées qui étaient intéressantes. On a fait une contre-offre qui répondait à plusieurs priorités qui avaient été demandées le 11 octobre dernier. On a répondu à ces priorités-là. On a passé la fin de semaine à expliquer les ouvertures qui étaient les nôtres. Et là, on nous revient sur la souplesse. On va gérer ça au table. Est-ce qu'on est proche d'une entente? Ça va dépendre à quel point la conversation qu'on est prêt à avoir sera satisfaisante pour eux. Mais de toute évidence, ils ne comprennent pas que non seulement ça ne répond pas aux besoins de la pénurie, ils ne semblent pas comprendre que ça va nuire parce qu'on est en train de dire à des précaires qu'ils auront moins de choix. On est en train de dire à des gens permanents qu'on va limiter leur possibilité d'améliorer leur sort par les affichages. J'invite la population à ne pas se laisser leurrer. Voilà. Merci beaucoup, Alain.